Musique Et bonjour, c'est sur cette petite musique funk que je vous accueille aujourd'hui pour cette pause d'age. Oh, j'aime bien cette musique, elle fout la patate. D'ailleurs, il se faut que vous l'ayez en doublon dans le micro, c'est pas forcément une bonne chose. Et coucou papa Noël, salut mon cœur, comment vas-tu ? Donc du coup papa, j'ai vu que tu commençais déjà à nous donner des coordonnées. Altitude 25 000 pieds sans nuages, faut pas te spoil, d'accord ? On essaiera du coup de pas trop regarder où on va, ce qu'on fait comme d'habitude en fait, très concrètement. Alors, on va aller à telle destination papa Noël, mais juste avant, je vais décider moi de prendre une petite destination sympathique, on va partir sur gaming, si le PC veut bien. On était parti, alors je vais descendre un peu la zik aussi, parce que voilà, en fait à un moment, ça c'est bien pour l'intro et l'outron, mais voilà, à un moment il faut s'entendre quand même. Non mais sans blague. Donc on va d'abord partir sur ce que je voulais faire hier, et du coup avec la mise à jour et machin, on s'est laissé emporter par la foule qui traîne et nous entraîne, et on n'est pas parti sur Édimbourg, parce que ça fait quand même partie de la World Update, et c'est un endroit qui était vachement beau, je trouve. Je vous laisse apprécier un peu la beauté de la chose. On va aller voir en fait des trucs, là on est sur un petit rocher, sympathique, sympathique s'il en est. Petite bourgade du nord de l'Écosse. World Update 4 prévu pour début avril, c'est une date précise. Eh mais j'avais pas, je voulais savoir, j'ai regardé ce matin, j'ai pas trouvé de date exacte. Donc, on va passer sur les endroits là, parce que j'ai mis exprès Outlander, l'Écosse, mais oui. J'ai remis exprès, là, les petits trucs, là. Because, il y a l'air d'avoir des bâtiments tout beaux, tout modélisés, que je ne sais absolument pas ce que c'est. Genre The Palace of Hollywood House. Hollywood, pas Hollywood. Putain, on avait dit qu'on faisait Hollywood aussi un jour, et j'ai complètement oublié. On va se faire tranquillement notre petit virage, là. Bon, ça y est, j'ai enfin réglé mes commandes, mais elles vont un peu vite, mes commandes, là, sur le chapeau. Ça m'embête un peu. J'aimerais bien que ça aille moins vite, mais bon, on va essayer de voir ça comme ça. Donc voilà, on a le Palace of Hollywood Rose, qui est vraiment pas dégueu, franchement. Derrière, on a Dynamic Earth, je ne sais pas ce que c'est. Et le Parlement, je crois que c'est le Parlement derrière. Voilà, le Scottish House of Parliament. Hop, on va faire pause vite fait. Clac. On va faire pause vite fait, on va se mettre en mode vitrine. Hop, tac, tac. Et on va regarder un peu la gueule des bâtiments, parce que ça a l'air quand même vachement bon. Vous avez vu la gueule du Parlement ? Comment il est classe, en vrai ? Et ce que j'aime bien, moi, c'est le truc derrière, finalement. Le Dynamic Earth. J'ai absolument aucune idée de ce que c'est, mais on dirait un espèce de... Je ne sais pas, de scarabée, là. C'est rigolo, je trouve. Ave, César, Moritorite et Salutante. Je ne suis pas forcément très, très bien rodé avec mon latin, mais je crois qu'il y avait une histoire comme ça. Salut, Franck. Donc voilà, Dynamic Earth. Je ne sais pas ce que c'est exactement le Dynamic Earth. Et ce château-là, donc le Palace of Holyrood House. Et je trouve ça très, très drôle, parce que vous avez vu ce palace un peu à l'ancienne, là, façon château, etc. Et genre, tu traverses la route, bam. Tu as un truc ultra moderne, avec du gazon tout bien tondu et tout, machin. Et les trucs... C'est vraiment la... Comment ça s'appelle ? C'est vraiment la fracture, quoi. Pourquoi il me met... Depuis quand il me met des... Depuis quand il me met la musique... Il est fou, lui. Il va me mettre des trucs comme ça, je sais pas comment j'en ai une chanson ? C'est un peu con. Bon, c'est pas grave. Donc voilà, ça, c'était pour vous montrer ça. Pour vous montrer ça d'abord, on va continuer un petit peu le vol derrière, parce qu'il y a le château qui est un peu plus loin. Il y a tout le château d'Edimbourg, qui était assez joli d'ailleurs, de ce que j'ai vu. Hop, on va se remettre en caméra externe. Je pense que la photo, on la prendra tranquillement... On la prendra tranquillement... Wouhou ! Dès qu'on quitte la pause, c'est toujours un petit peu le cancer. Mais qu'est-ce que je disais ? Ouais, et donc en fait, il y a le château d'Edimbourg qui est un peu plus loin, qui a l'air quand même d'avoir une sacrée gueule. Sur le passage, on va avoir 2-3 petites cathédrales... Or, pas cathédrales, mais ou églises, je ne sais pas. Là, on en a une juste en dessous, qui n'est pas dégueu. Là, on va en avoir une juste sur notre droite, là. Franchement, c'est sympa, quoi. Là, on est sur une photogrammétrie qui n'est vraiment pas dégueulasse, je trouve. Et là, on arrive au château d'Edimbourg. Encore une cathédrale devant. Et regardez-moi la gueule du bousin, là. Bon, il ne faut pas regarder la route qui est à côté, mais avec le petit château, avec le petit drapeau écossais juste dessus, là. Je ne tourne pas du mon côté, pardon. Avec le petit drapeau qui va bien au-dessus, là. Moi, j'aime bien. Par contre, j'allais dire, le drapeau, on a l'impression qu'il est tout le temps au bon endroit. Et tout le temps dans le bon sens. On le voit à chaque fois. Il y a de la gueule. C'est un sacré château. Puis, pour le coup, on est sur un château de qualité. Le truc, il est en haut de la colline, il domine tout. On sait c'est qui qui domine. On sait c'est qui qui n'est pas allé en cours en 6e B. Mais, non, ça a de la gueule, là. Attendez, on va prendre un petit... Je pense qu'on va prendre un petit... Attendez, on va revenir comme ça, là. Je pense que je sais ce que je vais faire pour la photo. On va remettre du gaz. On va se laisser couler. Hop, le petit bruit de moustique. On va repartir un petit peu sur la droite. Clac. On réduit les gaz. On change d'orientation. On fait pause. Clac. On va chercher la caméra vitrine. Clac. Et là, je pense que... Oh, c'est sympa, cela dit ici. Et là, je pense que nous avons quelque chose comme le château perché à Ljubljana. Grave, 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 grave. Là, je pense qu'on a quelque chose qui n'est pas dégueu. Ce qu'on va faire, première des choses, déjà, c'est qu'on va enlever, évidemment, on va aller enlever maintenant les petits... Donner la navigation pour les points... Hop, les points d'intérêt. On les enlève. Tac. Hop, un petit passage de Papa Noël. Bah, rapide. Hop. Et là, j'aime bien, j'aime bien cet aspect un peu... Il y a le château, plus le... Attendez, on va monter... On va avancer un peu. Voilà, il y a le château, il y a la colline. Welcome to Scotland. Moi, j'aime bien. Hop là. Et voilà. Donc, du coup, on va essayer de ne pas se spoil. On va essayer d'aller chercher, donc, du coup, les coordonnées données par Papa Noël en début de live. Alors, moly principale. Continuez. Alors, donc, no spoil, on fait CTRL V et on ne regarde pas où on va. Voilà. Définir comme point de départ. Par contre, il nous fait décoller en vol à 1500 pieds. Donc, tu m'as dit quoi ? Tu m'as dit 25 000 pieds. Mais je ne peux pas le changer, en fait. Il faudrait que je change d'avion pour pouvoir le changer. Genre, si je prends le grand caravane, peut-être. Il me fait démarrer où ? il me fait démarrer là. Comment je fais pour... Tu auras besoin de ce loup ton avion pour te mettre une altitude suffisante pour avoir un beau panorama. Tu ne peux pas le changer. Ah, ne peux pas le changer. Merde. Même si on prend... Attends, 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 on a vu quand même qu'il y avait quand même une... Genre, si je prends ça, par exemple. Lui, il a quand même une altitude qui est beaucoup plus haute. Il ne va pas nous faire démarrer à 1500 pieds quand même. Ah si, il nous fait démarrer à 500 pieds. Non. Attends, on supprime. Définir comme point de départ. Ah ouais. Ça, c'est chiant quand même qu'il ne nous fasse pas... qu'il ne nous permette pas de monter. Ça, c'est relou. Bon, du coup, on va prendre le grand caravane parce que si on doit monter, il va autant avoir un truc qui sache monter. Ou un beachcraft, tiens. On va prendre le beachcraft. Allez, hop, on ne l'a pas pris souvent. Je viens de vérifier. Sur l'Alpha Jet, tu seras à 25 000, même si tu t'indiques 1500. Ah bah, bravo. Mais je n'ai pas l'Alpha Jet, moi, monsieur. T'es mignon. Qu'est-ce qu'on va se prendre comme livret, là ? On va prendre le livret un peu jaune-marron. Je l'aime bien, celle-là. On se fera des jolies couleurs avec ça. Donc, condition de vol. A priori, on est deux jours. On se met en condition de vol réel. On verra bien. Allez, c'est parti. Surprise de Papa Noël. On ne sait pas où on va. Suspense, mystère et bulles de gomme. Aïe, oh, 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 ça craque. Oh, ça craque. Un petit peu coincé, mais c'est pas grave. Allons-y. Je viens de méchamment me taper la dent. C'est vrai que c'est du caoutchouc, le truc, ou du plastique. Mais ça a un peu tapé. Ça aurait été du verre ou la terre cuite. Je pense que ma dent faisait ouaiiii. Alors, oh, alors, on va laisser la vidéo de présentation l'avoir un peu là. Oh, 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 on est à 6300, on est à 6300 pieds, visiblement, là. Attendez, on va laisser un truc sympa là. On va se mettre, on va enlever ça, on va enlever ça. Je vais remettre, voilà, je vais remettre ça ici, comme ça, je n'aurai pas les notifications qui vont me faire chier. Hop, on change de vue. Bon, alors, on y va bien, là, on y va très, très clair. Alors, il y a du nuage. Oh, oh, mais qu'est-ce que c'est que ça ? Mais c'est tout rond. Mais qu'est-ce que... Mais attends, grimpe. Grimpe, Jean-Claude. Qu'est-ce que c'est que ça ? On va sortir, on va... Enlève-moi ce... Il veut pas m'enlever le pilote auto. Qu'est-ce que c'est que c'est que cette blague ? Qu'est-ce que c'est que cette blague ? Qu'est-ce que c'est que cette blague ? Mais c'est une... Qu'est-ce qu'il se passe, là ? Attends, AP. Là, il est allumé. Là, il est éteint. Et je peux pas bouger. Mais qu'est-ce que c'est que ce délire ? Mais attends, mais les nuages, je m'en fous. C'est surtout que je peux pas piloter, en fait, en vrai, là. Il m'a pété mon truc, là. Je suis en pause, peut-être ? J'étais en pause. Ok, d'accord. Je sais pas pourquoi il m'a mis en pause, Tabuki. Tout va bien. Le bateau coule, normalement. Donc, on va se mettre en... Attendez, on va la redémarrer, parce que je sais pas ce qu'il s'est passé. C'était... C'était genou. On a pas compris ce qu'il s'est passé. Pause... La pause était un peu trop active. On a pas compris ce qu'il s'est passé. Mais c'est pas grave. Donc. Hop. Météo. Du coup, on va se mettre en ciel dégagé. Voilà. Et wow, wow, wow. Mais qu'est-ce que c'est que ça ? Mais où c'est qu'on est, là ? Mais qu'est-ce que c'est que cette chose ? Mais c'est insane ! Mais c'est quoi, ce truc ? Plein gaz. On monte. Qu'est-ce que c'est que ce truc ? Regarde sur ta droite. Ah, non, non, mais complètement. Mais on l'a vu, hein. On l'a vu, cette espèce de cratère, là. Mais je sais pas ce que c'est que ce... J'arrive pas à savoir ce que c'est, ce cratère. Ça s'étend sur des kilomètres et des kilomètres, en plus. C'est un truc de fou. Un cratère radioactif. Ah, mais complètement. Mais qu'est-ce que c'est ? Mais c'est insane. On va revenir un peu, là. Mais qu'est-ce que c'est que cette chose ? C'est complètement ouf. Hop. On va se mettre en mode vitrine. Mais Tchernobyl, on en a déjà discuté, Chouchou. Et en fait, ça va pas du tout... C'est pas du tout modélisé, Tchernobyl. Allez, on va se mettre ça comme ça, là. On va me prendre un peu d'alti. Mais qu'est-ce que c'est que ce truc ? Comment tu dis ? Mauritanie, Big Eye Africa. Mais qu'est-ce que c'est exactement ? C'est des anciens volcans ? C'est... Putain, mais qu'est-ce que c'est que cette chose ? C'est insane. Allez, on va peut-être changer un tout petit peu la météo pour voir si on peut avoir d'autres couleurs quand on... Quand on change... Oh là là, c'est incroyable. Bon, là, si on fait comme ça, c'est un peu tout jaune. C'est dommage. On va reprendre un peu les couleurs... Voilà, on va essayer de revenir avec des couleurs un peu plus vertes, etc. Oh, c'est insane. C'est incroyable. C'est juste incroyable. Je veux ma photo. Et hop ! C'est incroyable. Tu googles ça ? C'est le golfe du Mexique, 5 minutes après la disparition des dinos. Ça se tient... Ça se tient carrément, Franck. Mais qu'est-ce qu'il fait ? Ah, mais je suis bon, je n'appuyais pas sur mon bouton. Incidément, Stéphane, t'en fais de la connerie aujourd'hui. On va reprendre les commandes. Voilà. C'est incroyable, cette zone. Oh non, les dinos. Tapez pas sur les dinos, Rafa, faire une crise. C'est incroyable comme endroit. Mais c'est juste ouf, quoi. Je suis bluffé. Je suis complètement bluffé, là. Et ça s'étend vraiment sur des kilomètres. Putain, mais c'est incroyable, cette zone. Tiens, on te voit, papa, au loin, là-bas. Mais la zone est ouf. La zone est ouf. C'est couleur, quoi. Et les mois, c'est couleur. Ou on dirait presque un ancien océan, en fait. Ça ressemble à des trucs que tu trouves au fond de l'océan. Et du coup, on dirait genre presque un... Comme si c'était un immense lac qui se serait asséché, quoi. Un peu. Enfin, je ne sais pas. Je... Je... Wouah ! Juste... Wouah ! Je suis désolé. On va faire un tour sur Google, les copains. Je veux savoir... Hop là ! Je veux savoir ce que c'est que cette histoire. Qu'est-ce que c'est que ce... Comment tu dis que ça s'appelle, attends ? Big Eye. Big Eye, Africa. Est-ce qu'on a ça en Mauritanie, là ? Africa Museum. Mais non. Mauritanie. Ok, structure... C'est la structure de Richa. D'accord. The Eye of Africa. D'accord. Mais qui est... Wouah ! Mais c'est un truc de ouf ! Ah putain, mais ça fait vraiment un œil en plus ! C'est un truc de... C'est un truc de malade ! Mais alors, qu'est-ce que c'est... Est-ce qu'on a moyen d'avoir plus d'informations sur ce que c'est que cette chose ? Parce que c'est... Établissement ouvert, 24h sur 24. J'adore. Il y a moyen d'avoir des infos, un site web, quelque chose, juste... Structure de Richa, Wikipédia. Voilà. La structure de Richa, ou Dôme de Richa, surnommée Logue de l'Afrique, ou traditionnellement Gelb-R-Richa, est une structure géologique dans le Sahara Montagnier, considérée comme une énigme scientifique. Elle mesure environ 50 km de diamètre et ne s'observe pleinement que depuis l'espace. Révélée dans toute son étendue en 1965 par une mission spatiale américaine, elle serait, d'après les dernières interprétations scientifiques et géologiques, le résultat d'un phénomène volcanique géant, vieux de 100 millions d'années, totalement effondré à la suite d'une longue érosion différentielle. C'est incroyable. Là, c'est juste incroyable comme zone. C'est ouf. Là, j'avoue, franchement, Papa Noël, tu nous as gâtés, là. Non ? Wow ! Wow, 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 wow ! J'ai presque envie de reprendre... Est-ce qu'on peut reprendre encore une photo par là ? J'ai du mal à... À zoomer, il est compliqué, en fait, là. C'est un truc de dingue. On va reprendre une... On va quand même reprendre une photo comme ça. Je verrai laquelle des deux que j'ai prise est la meilleure, mais... Indique richesse sur... Ouais, c'est ça, richesse sur... Putain, mais c'est incroyable. Bon, du coup, en attendant, pendant qu'on survole, cette structure absolument... Incroyable. Je n'ai pas d'autres mots, je suis désolé. Je boucle depuis tout à l'heure sur le mot incroyable, mais... Pendant qu'on survole ce truc, là, si vous avez des destinations à nous fournir, n'hésitez pas. Sinon, on s'en trouvera une autre sur la carte magnifique. C'est incroyable. Putain. Je crois que je pourrais passer des heures à tourner autour, en fait. C'est un truc de fou. Et est-ce que je n'aurais pas un peu pris pile-poil... Kenmore Air. Mais non, c'est Ken. C'est incroyable. Je suis désolé, je n'ai plus rien à dire. Ça me coupe le souffle. Les pyramides au Mexique. Ah ouais, tiens, on n'a pas fait ça. Ça pourrait être sympa, j'espère que c'est modélisé. C'est juste incroyable comme zone. Waouh. Au Yucatan. Ouais, on va essayer d'aller voir ça. On va essayer d'aller voir ça. Hop. Retour à Google Maps. Retour à Google Maps, il a dit le monsieur. Non ? Alors, ça va être... Il a dû me mettre ça sur un nouvel onglet. Voilà. Tac. Alors. Pyram... Merde. Pyramide. Yucatan. Alors, voyons voir. Temple Kukulkan. Ok, là on a pisté. Donc là, on a plusieurs pyramides là ou on a... Non, on a plusieurs là. On a plusieurs. Donc, on va prendre ces coordonnées là. Pas modélisé malheureusement. Tu as les images chatte, mais ça s'arrête là. Ah, merde. Ah, de quoi le Machu Picchu ou celle du Yucatan ? Elles y sont. Attends. Ah, le Machu. Le Machu Picchu. Merde. Ah, putain. Dommage. Donc, on va aller là. Menu principal. Continuer. Ouch. 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 Oh, j'ai mal... Pas mal au dos les copains là. Je suis désolé. Hop. Shishenitsa. Qu'est-ce que c'est Shishenitsa ? Hop. Alors, donc là par contre, il va falloir qu'on se mette un peu plus dans la journée là. Hop. Définir... Attends, il y a les... Attends. Shishenitsa. Voilà, il y a directement les... Du coup, c'est le nom, je suppose du coup. Adieu donc, cette équipe. Salut OSM. Comment vas-tu ? Tu viens de rater un truc de ouf là. On est allé sur... Sur Big Eye là en Mauritanie. C'était un truc de ouf. Je tiens à aller voir direct la VOD là de demain. C'était un truc de malade. Tu n'as pas pris l'endroit auquel je pensais. Je n'ai pas été assez précise, pardon. Si, je crois qu'on est bon en fait. Les pyramides... Pyramides Yucatan, Shishenitsa, je crois qu'on y est. Si je ne dis pas de bêtises, chouchou. Puisque c'était marqué comme ça directement comme point d'intérêt en fait. Merde, du coup, on va être... Je n'ai pas changé... Je crois que j'ai la tête de mon perso. Voilà, j'ai la tête de mon perso avec les lunettes et tout qui étaient là. Par contre, je n'ai pas changé d'avion. Donc, on risque d'être un petit peu haut et surtout un petit peu trop rapide. On va très vite rechanger. Ne bougez pas. Je vais aller rechercher mon petit cub. Parce que c'est un peu trop... On va être un peu trop haut. Et surtout, on va arriver beaucoup trop rapide. Et ça va être un peu relou. Redis-moi le nom de cet endroit. J'irai voler ce soir. C'est... C'est Big Eye. Big Eye Mauritanie. Un truc comme ça. Oui, si. Big Eye Mauritanie. Et c'est assez ouf. Mauritanie Big Eye Africa. Voilà, c'est ça. Tac. Démarre de haut. Prend clairement un Beach Craft. Le Beach Craft te permettra d'être beaucoup plus haut sur le point de départ. Et c'est un truc un peu de fifou. Voilà, j'ai repris mon Savage Cub. On reprend Shishen Itza. Définir comme point de départ. Et on est reparti. Ah non, c'est de la... C'est époustouflant. Moi, j'avoue, ça m'a... Ça m'a coupé le... Ça m'a coupé le souffle, quoi. Salut Landscape, comment vas-tu ? D'ailleurs, je suis en train de penser à un truc. Bonne nouvelle. Je suis allé complètement rebooter ma box. Et il y avait effectivement des soucis depuis qu'ils avaient mis à jour... Depuis qu'ils avaient mis à jour, soit-disant, notre débit. Et alors, je n'ai pas retrouvé 100% de mon débit descendant. Mais j'ai retrouvé 100% de mon débit montant. Ce qui fait qu'il ne devrait plus y avoir de micro-freeze normalement. Est-ce que je vais mieux ? Ouais, ça va mieux. Je suis encore en arrêt maladie pour aujourd'hui. Je reprendrai le boulot demain. Mais ouais, ça va quand même un petit peu mieux. Putain, c'est vachement beau, ça. L'aéroport a été construit, mais genre juste à côté, quoi. Le truc pas du tout touristique, quoi. Oh, c'est un truc de ouf. Ça déteint un peu, je trouve. C'est un peu dommage. Grâce au massage du bidon. C'est un peu ça. C'est sympa, comme tout, là. Par contre, ce que j'ai du mal à comprendre, c'est le bâtiment qui est à côté. Putain, on a vraiment décidé de ruiner tous les endroits un peu sanctuaires qu'on veut. On a vraiment décidé de les ruiner par le tourisme de masse, quoi. Regardez, il y a même les bus en photosat, quoi. Les bus et les camions, c'est un truc de ouf. Mais bon, c'est pas grave. Quelle idée de se raser la tête une semaine où il gêne. Mais non, c'est même pas ça, en plus. Mais bref. Comment c'est beau, ça. Comment c'est classe, ça, dis donc, eh. Oh là là. Ah, j'aime beaucoup, ça. Ah, c'est sympa, comme tout, là. Ah, c'est sympa. J'aime bien. Qu'est-ce qu'on a un peu plus loin, là ? Vous avez vu, c'est rangé, là ? Je sais pas ce que c'est que c'est rangé. Ah, papa noël devant. Je savais même pas que c'était là. Attendez, on va faire pause vite fait. Je savais même pas qu'il y avait une espèce de rangée de je-ne-sais-quoi. Je ne sais pas ce que c'est. C'est un truc de fou. Salut, Alstic, comment vas-tu ? Non, pardon, j'ai écorché ton nom. Altystic, pardon. Tu es tombé malade dans les transports publics entre la chambre et la cuisine. C'est un peu ça. C'est un petit peu ça. Défi athéro, tu mets 30 nœuds de vent et tu poses sur le truc plat en haut d'une pyramide. Cela dit, en vrai, même sans vent, ça pourrait... Regarde le lot. Regarde le lot de kéké et est allé se poser là-bas. C'est des batteries de défense aériennes, tu m'étonnes. Mais non, c'est vachement cool. Cela dit, on va se trouver un petit coin sympa. Déjà, pour prendre la photo. La première des choses, c'est qu'on va faire face à l'aéroport qui est là. Tac, on va faire start. On va se mettre en mode vitrine. Voilà, là on a... Oh putain, mais non, il y a le bâtiment dégueulasse aussi là. Putain, mais d'un côté, j'ai le bâtiment dégueulasse. De l'autre côté, j'ai l'aéroport. C'est relou quoi. Il faut que je me mette de l'autre côté. Attendez, ne bougez pas. On va se mettre de l'autre côté. On va se mettre de l'autre côté. Et normalement, si on se met de l'autre côté, on pourra avoir une vue plutôt sympa. Et se faire une photo sympatoche. Oui, on est au Mexique. On est au Yucatan. Tout à fait, Landscape. Alors, on va se prendre le virage par là, comme ça. On va se remettre droit et start. On se remet en mode vitrine. Et normalement, là, on devrait avoir un angle de vue qui va ne pas mettre ce bâtiment moche dégueulasse derrière nous. Voilà. L'aéroport, si on se met suffisamment bas, on ne le verra pas. Voilà. Voilà, voilà, voilà. Hop, la petite alarme qui se déclenche, il est 10h30, ça va bientôt être l'heure du défi d'atterrissage. Hop. On est pas mal là. Tac. Allez, on prend la photo. Tac. Je vais me bouger de ta photo. Bon, t'inquiète, on ne te voyait même pas. Je n'ai même pas fait gaffe, mais on ne te voyait même pas. Il y a un truc qui pourrait être sympa à faire, c'est qu'on te fasse découvrir une ville ou autre et que tu dois deviner où on est. On a eu beaucoup de discussions là-dessus. Mouchou m'avait... Tiens, on va voir papa passer en dessous, là. On a eu beaucoup de discussions là-dessus. Mouchou, notamment, on m'a proposé cette idée la première en off. Enfin, on a discuté de ça aussi, on a discuté de ça un petit peu en ligne avec différents viewers, etc. Le problème, c'est que si il n'y a pas des choses extrêmement reconnaissables, ça va très vite être compliqué. En fait, on voulait faire une espèce de géoguisseur avec Flight Sim. Mais le principe de géoguisseur, c'est qu'après, tu te retrouves avec des panneaux, tu te retrouves avec des choses comme ça qui te permettent de savoir et de te situer un peu où on est. Mais là, la seule chose qui te permettra de situer où on est, tu n'as pas de panneau, tu n'as rien, c'est vraiment la pure géographie de l'endroit. Et déjà, vous avez vu à quel point je suis bon en géographie, premièrement. Et deuxièmement, en fait, il n'y a pas... À moins de tomber sur un monument très particulier, et là, je pense qu'il y a peut-être moyen d'eux. Sinon, ça risque d'être très, très, très compliqué au niveau de la mise en œuvre. L'idée est très cool, mais la mise en œuvre risque d'être très compliquée. Bon, il est midi et demi, c'est l'heure du défi d'atterrissage. Avant de faire un vrai défi d'atterrissage, on va faire un faux défi d'atterrissage. On va quand même essayer de... Je ne pense pas qu'on va réussir à se poser, mais hop, Papa Noël ! Je ne pense pas qu'on va réussir à se poser, mais ce qui serait drôle, ce serait quand même qu'on arrive à faire un touch and go sur la pyramide. Heureusement, il y a des simulateurs, parce qu'on ne fera jamais ça dans la vraie vie. Bien évidemment, on a beaucoup trop de respect pour les cultures. On va arriver très, très vite là. On va cabrer un petit peu. On va se mettre très, très, très tout de suite à la limite du décrochage. Je pense qu'il va falloir que je me mette en vue intérieure là quand même, sinon je ne vais pas y arriver. On n'est pas loin là. Et hop ! Touch and go ! On remet les gaz. On a fait le petit toucher qui va bien. Je ne suis pas sûr, sûr à 100% qu'on aurait été en capacité de se poser vraiment. Mais ça peut être fun. Saint-Barth. J'avoue, le Saint-Barth d'hier qui est passé à la trappe. J'avoue que j'aurais bien envie de le faire quand même. On va faire ça. Je pense qu'on va faire le Saint-Barth pour ce midi. On va retenter un truc quand même là. Vas-y, cabre, 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 cabre. Je n'ai pas réussi. C'est dommage. Par contre, là, on va se casser la gueule. Pouf ! Vous n'avez rien vu. Vous n'avez rien vu. Vous n'avez rien vu du tout. Je ne suis pas là. Je ne suis pas là. Il y a bien eu un défi Galerie Lafayette dans les années 30, alors. Bah, ouais. Donc, on va aller se faire le défi d'atterrissage de Saint-Barth. Je pense qu'effectivement, ça va être pas dégueu. C'était quoi ? C'était dans le épique, je crois. Ah, voilà. Saint-Barthélemy. Anti-française. Ça a l'air très très fun. L'aéroport de Saint-Barthélemy-Rémy-de-Ahenen est un aérodrome public situé sur l'île Caraïbéenne de Saint-Barthélemy. La courte piste se trouve à la base d'une pente douce qui se termine directement sur la plage, mais la difficulté principale est l'approche. Caché derrière une colline, exigeant une descente en piquet pour atterrir. Wow ! D'accord. L'endroit a l'air très très cool. Putain, la scène est très très bien faite. On a effectivement la plage. C'est un truc d'ouf. C'est un truc d'ouf. Je ne sais pas de quel côté on va arriver, par contre. Si on arrive par là ou si on arrive par là. En 747, please ! Mais là, c'est pas... Le truc, c'est que c'est pas... Comment ça s'appelle ? Je n'ai pas le choix dans le défi, en fait. C'est l'avion à poser dans le défi. Mais en 747, je pense que c'est ça. Tu sais quoi ? Je ne l'ai encore jamais lancé, le 747. Attends, quoi ? En 747... Jules Védrine. 1919. Yes, mais le Codron G3 n'est pas encore proposé dans Flight Sim. Je ne sais pas ce que c'est que le Codron G3. Je suis désolé, je rate. Landscape, la bonne époque des faucheurs de marguerite. Les faucheurs de marguerite. J'aime bien l'expression. L'approche se fait toujours vers la mer. Si tu rates, tu peux décoller. Putain, regardez-moi cette scène. Elle est trop belle, quoi. La scène est juste magnifique. L'avion est beau, quand même. TBM 930. Ah oui, il me lâche comme ça. Oh putain, attends. Oh là là, oh là là, oh là là. Je n'ai pas suivi l'approche, moi. Où est-ce qu'il faut aller ? Il est fou, lui. Il m'a lâché comme ça. Je n'ai pas eu tout de suite. Elle est dans la... Bon, elle est celle-là-bas. De toute façon, on sait que c'est par là-bas. On a l'aéroport. Attends. On va déjà commencer par réduire tout. On sait qu'il faut aller quelque part par là. On va tranquillement retâter. Sur le GPS, qu'est-ce qu'on voit sur le GPS ? On voit qu'on n'est pas tout à fait loin. Putain, en plus, on va arriver avec le soleil dans la gueule. Je ne sais même pas où est l'aéroport. La meilleure époque et la vie de Jules Védrine est juste passionnante. J'ai fait beaucoup de recherches sur lui. Une fois passionnée au chez... La crue dans la colline... Attendez. Je vais essayer de me concentrer juste 30 secondes, Loulou. Histoire de voir où je vais, à peu près. Bon, je vais tricher un peu. Je vais regarder la vue extérieure, déjà, parce que c'est beau, putain. On peut faire... Parce que je crois que je ne peux pas faire pause, en fait. Ouais, je ne peux pas faire pause. Donc, on va quand même prendre une photo là, parce que c'est juste magnifique. Tac. Voilà. Je vais quand même réduire les gaz à un moment, parce que sinon, on va se casser la gueule. Je pense qu'il est plus à ma gauche, le truc, si je regarde le GPS. Il vient d'être plus à gauche. On va sortir les flaps. Où est-ce qu'il est, le machin ? Je ne le vois pas. Je ne sais pas où il est. Je n'ai pas repéré. Il y a un bateau, là. Ah, putain, oui, derrière, juste la colline. Oh là, ok, 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 ok. Il faut suivre les... D'accord. Re-flaps. Gear down. Oh putain, oh putain, oh putain. Ah oui, ça va être chaud, là. On est légèrement en perte de vitesse. On passe au-dessus des arbres. Oh putain, oh putain, oh putain, oh putain. Effectivement, le léger piqué. On ramène tout, on ramène tout. Ah la vache, je suis... J'ai touché un peu tard. Je suis un peu en traviole. Oh putain. Oh putain. Oh putain. Ouh, pas dégueu, pas dégueu. Je vous récupère, excusez-moi. Du coup, j'ai un peu concentré, là. Le creux dans la colline, GHE du port, je ne connais pas du tout. Ça dépend du vent. Par fort vent d'ouest, l'approche se fait au-dessus de l'eau. L'avantage, elle ne présente pas de difficultés, inconvénients. La remise des gaz est interdite. Et que le col ne passe pas. Eh, tu m'étonnes. Moi, je ne m'aventure pas avec une impossibilité de redécoller. Tu m'étonnes. Perso, je n'ai vu aucun interro depuis l'eau. En revanche, les décollages se font toujours vers la mer. Si trop de vent d'ouest, on ne décolle pas, tout simplement. Ça se voit que j'ai lu le VSC quand j'étais élève pilote. Et que je cherchais les thérapies bizarres sur X-Plane. En vrai, tu as géré. Merci beaucoup. Merci. Franchement, je suis assez content de moi pour celui-là. Pour une approche, pour une toute première approche. En sachant même pas où était la piste. Je trouve que ce n'était pas dégueu. Je ne vous cache pas que je suis content de moi sur celui-là. J'ai eu un peu peur au niveau des arbres. Quand il a fallu passer en légère sous-vitesse au-dessus des arbres. En mode, si je tire trop fort, on se casse la gueule. Mais merci. Bon, du coup, où est-ce qu'on va ? Il n'y a pas eu une destination qui avait été donnée dans le chat, là ? Avant qu'on parte sur le défi latéraux ? Attendez, je vais reprendre ça. Saint-Barthes. Mais Saint-Barthes, on vient de le faire, Joujou ? C'était là ? On était à Saint-Barthes-et-les-Milles, là ? On vient d'atterrir sur Saint-Barthes ? Attendez, je reviens sur le chat puisqu'il me semblait qu'il y avait des... Il me semblait qu'il y avait des... Après, on peut faire un tour autour de Saint-Barthes, après, au-delà de ça. On peut... C'est vrai qu'on n'a pas trop profité du... Il est vrai qu'on n'a pas trop profité. On va faire un tour quand même. T-F-F-J. On va y retourner. Hop. Tac. Recherche. T-F-F-J. Rechercher. Tac. On va y revenir. On va quand même faire le tour, en fait. C'est-à-dire qu'on a eu le défi d'atterrissage qui faisait que je ne pouvais pas prendre... Je ne pouvais même pas prendre de... Comment ça s'appelle ? Définir comme point de départ. Non, je ne veux pas définir ça comme point de départ, en fait. Je vais définir ça comme point de départ. Tac. Démarrer le vol. Alors... Jamaïque. Jamaïque, on l'a fait, chouchou ! Pour l'avion, top ce genre d'endroit. C'est le PC-12. Je ne connais même pas du tout. Vraiment, les avions civils, je suis une vraie bille. Je ne connais pas du tout, quoi. La Barbade. La Barbade, ça ne me dit rien, par contre. Tu peux redécoller de Saint-Barthes et faire le tour de l'île. Bah, c'est plus ou moins ce qu'on va faire, mais si on ne décolle pas. Landscape, nous met des coordonnées. La Réunion, on l'a fait aussi, je crois, de mémoire. Bientôt in-game, j'espère. Je suis Alzheimer, c'est quand j'étais à Paris. Oui, c'est quand j'étais à Paris, mais du coup, on l'a lancée juste avant que tu t'en ailles. Normalement, si je me souviens bien, de mémoire, tu étais dans le métro quand on a fait la Jamaïque. Putain, mais l'île de Saint-Barthes, c'est vachement beau. J'avoue que j'étais concentré sur mon atterrissage, je n'ai même pas profité de la zone. Mais putain, c'est vachement beau. Prochaine destination de vacances, Chouchou, Saint-Barthélemy ? C'est beau, mais c'est petit et tout est cher. Bah, c'est souvent, tout ce qui est les îles, s'ils n'ont pas suffisamment de ressources, ils sont obligés de tout importer. Tout est forcément très cher, c'est un peu compliqué. Bah oui, c'est beau, pourquoi tu crois que les Balkanis y ont acheté une baraque ? C'est vrai, putain. Arrêtez de me parler de ces cons-là, ils m'énervent. Ils m'énervent. J'ai lu un titre qui m'a profondément choqué. Il y a des gens qui ont eu de la prison ferme en France. Il y a des gens qui ont eu de la prison ferme pour non-port du masque. Et ils sont restés plus longtemps en taule que Balkany et Sarkozy. Ça me rend ouf. Alors, j'ai juste vu le titre, j'ai pas lu leur titre, c'était un truc putaclic et je me suis peut-être raté. Mais, mais c'était, c'est dégueulasse, quoi. Donc nous, on est arrivé par là, en fait. On est arrivé par là, ici, là. On est arrivé ici, et c'est là où j'ai pas compris tout à fait d'où on arrivait. C'est qu'il faut prendre cette, cette route-là comme guide. Parce qu'effectivement, la piste est juste derrière, quoi. Bottom Bay Barbade. D'accord. J'ai dû le refaire pour terminer devant toi. Tu avais doublé mon score. Papa qui était tout vexé. Pour aller voir Johnny. C'est vrai que Johnny, oui, effectivement, il me semble qu'il avait pris aussi une baraque à Saint-Barthes. Du coup, vu le nombre de Kéké Richou qui sont à Saint-Barthes, j'ai peut-être pas envie d'y aller, finalement. Attendez, du coup, je récupère ce que j'ai raté. Attendez. La justice qui jugera pas les gars qui ont tué le blaireau. Oh putain, il y a ça aussi. Bottom Bay. C'est quoi, Bottom Bay ? Ah, il est carrément enterré à Saint-Barthes, Johnny ? Je le savais même pas. Alors, Johnny et moi, faut être honnête, c'est pas le grand amour. Alors, attendez, on va se faire un truc sympa, par contre. On va se mettre en caméra vitrine. On va caler un peu la cam, on va caler un peu la cam comme ça. Non, pas comme ça en fait, plutôt comme ça, ouais. Plutôt sympa, comme ça, là. Et hop, photo ! Bonjour Saint-Barthélemy ! Johnny, belle jeunesse, enterré à Saint-Barthes. Ouais, mais clairement, ça n'a pas de sens. Ça n'a pas de sens. Bon, ici, c'était pas le grand amour avec Johnny, mais j'ai trouvé ces obsèques... Bon, je crois sincèrement que je n'ai même pas vu ces obsèques. Après, j'ai rien contre l'homme, j'ai rien contre l'homme. Je trouve même l'artiste plutôt sympathique. Mais c'est vrai que ça ne m'a pas... Je trouve qu'on a fait... Bon, OK, c'était un monument, mais on a fait beaucoup, beaucoup, beaucoup de foin. Je ne sais pas. C'est très personnel, après. Go faire un pèlerinage sur la tombe de Johnny ! Que je t'aime 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 ! Il est où ? Elle est où, la tombe ? Oh, Marie ! Oh, Marie ! Si tu savais ce que je t'aime ! Ce que je t'aime ! Je suis en train de me niquer la gorge. En tout cas, Saint-Barthes... Bellevue, hein. Bellevue, effectivement. Si c'est plein de richous relous, on n'ira peut-être pas. Mais Bellevue. On va se cracher. On va se cracher. Boum ! Donc, du coup, on va aller chercher la destination de Rafa. Menu principal. Go back. Allez, les bleus, on est tous avec vous. Salut, Nooks. Comment tu vas ? Dégueulasse, cette voix. Optique Jamil ! Là, je l'ai bien fait. Là, je l'ai bien fait. Oui, les cheveux Caps Flight, on a passé les 250 followers. Et effectivement, il y a eu rasage de crâne en direct. C'était quoi le programme du jour ? Alors, on a fait quoi aujourd'hui ? On a commencé sur Edimbourg. Après, on est allé sur Big Eye en Mauritanie. Après, on est allé faire un défi d'atterrissage. Non, je crois que j'ai oublié un entre les deux. Défi d'atterrissage sur Saint-Barthes. Là, on vient de survoler autour de Saint-Barthes. Et là, on va aller du coup... Alors, qu'est-ce qu'elle nous disait Rafa ? Je suis désolé, j'ai perdu le fil. C'était... C'était... Bottom Bay, à Barbad. On va aller voir ce que c'est que cette chose. Ah oui, les pyramides du Yucatan. On a fait les pyramides du Yucatan aussi. Bottom Bay. Où est-ce qu'on est exactement ? Où est-ce qu'on est exactement ? On est... Ok, donc on est juste au-dessus de l'Amérique du Sud. On est encore effectivement dans toute cette zone-là. Guadeloupe, Martinique, etc. Au niveau des Antilles. Donc, on est à Barbad. J'avoue que je ne connais pas du tout. Donc, on va prendre les coordonnées. Ah merde, qu'est-ce que j'ai fait ? Itinéraire. Itinéraire. Alors, comment qu'on fait pour y aller ? Hop, contrôle V. On est parti. Clac. On n'est pas loin du coup. Personne n'a du Patrick Sébastien histoire de rester dans le thème. Et on fait tourner les serviettes. Non, il n'y a pas moyen. Il n'y a pas moyen qu'on se rend du Patrick Sébastien. C'est l'île... Attends, quoi ? Barbane, c'est l'île d'origine de Rihanna. D'accord. Ou Trinidad de Tobago. Je ne sais pas. Minute People. Riri est de là-bas. Allez, dédicace à Riri. Rihanna, if you listen to this stream, this fly is clearly for you. Rihanna, if you watch this stream, this fly is clearly for you. Oh, oui ! Nanar, t'es où ? Beaufland. Allez, on est reparti. Alors. Oh, la musique va être parfaite, là, je pense. Ça fait un peu... Ça fait un peu pauvre en termes de matière, là. Il n'y a pas grand-chose. Je suis un peu déçu, en fait, en vrai. Pas de plage. Bah, ouais, il n'y a pas de plage. Il n'y a pas de plage. Il n'y a rien. Alors, si, là, on voit la plage. Là-bas, la plage, elle est quand même très, très belle. On va se mettre en pleine journée, effectivement. On va enlever les nuages. Enfin, on va déjà au moins se mettre en pleine journée. Voilà. Déjà, on a déjà un peu plus de bleu. Tac. En termes de modélisation, c'était un peu pauvre, là. On avait un peu que dalle, là. À moins que ce soit vraiment comme ça. Ça a l'air tout cramé. C'est bizarre. C'est plutôt une plage. Tu m'étonnes. Bon, après, la plage, là, a l'air très, très sympathique. Là, moi, j'irais bien, là. Moi, j'irais bien me baigner, là, en vrai. Là, ça a l'air très, très cool. Là-bas aussi, là, ça a l'air sympa. On va rester sur la plage. On va peut-être enlever les... Je ne sais pas s'il va peut-être enlever les nuages. Ça changera peut-être quelque chose. Bougez pas. Bougez pas. Ciel dégagé. Ah. 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 Bah, voilà. C'était les nuages qui faisaient un peu tout dégueulasse. Ah, bah, voilà. On est quand même un peu plus sur quelque chose qui a de la gueule. Là, on est d'accord. C'est limite glouc, en fait, ouais, j'avoue. Les eaux turquoises, ça fait... Non, mais par contre, voilà, les eaux, là, là, on est... Et c'est incroyable ce que les nuages peuvent faire. Non, mais complètement, hein. La météo peut te changer de tout au tout. On va faire un petit virage. Et je me demande si on va pas les poser sur la plage, en fait. C'est ça qui est bien. C'est ça qui est bien avec cet avion. Ah. C'était mâche. Hop, là. Voilà. Voilà, là, on a quelque chose d'un peu plus sympa. Là, on a grimpé. On va se mettre en mode vitrine, là. Bougez pas. Je vais trimer un peu l'avion parce qu'il est en train de se barrer vers le bas, là. On va faire pause tout de suite. Caméra. Vitrine. Tac. Ah, j'en connais un qui a pris l'hydravion et qui est allé se poser avec l'hydravion. Mais tu vois, c'est chelou, Papa Noël. Je l'ai, l'hydravion. On est d'accord, on a le même. Et du coup, je sais pas pourquoi, on te voit pas. Ma femme avait bien profité là-bas. Pantalon et pull à colle roulée à cause d'une allergie à un moustique. Oh, les boules. Oh, les boules. Attends, on va se mettre ça comme ça, là. Ah ! T'es rentré dans mon cadre, Papa. Il va aller se foutre sur la plage, ce couillon. Tac. Là, on est pas mal. Alors, attendez, donc du coup, l'eau est statique. L'eau est souvent statique. Après, je suis en pause. Mais hop, on va activer ça. Mais l'eau est souvent statique. Les seuls moments où l'eau n'est pas statique, c'est quand on est vraiment en mode tempête. Et là, on a vraiment, on a les écumes, on a des vagues, des choses comme ça. Oh, c'est rigolo comme ça, en fait. Je vais vous laisser l'angle comme ça. Tu as une option qui affiche les avions IA pour les joueurs. C'est ça que tu as activé. Ah ! Alors, attends, on va aller regarder ça, alors. C'est quoi ? C'est dans le général ? C'est dans trafic, sûrement. Trafic. Trafic, trafic. Tiens, c'est où ? Non, c'est pas en trafic. Ça va être sûrement être dans quoi ? Données. Non plus. Attends, je cherche. Ce midi, on déchire le balcon. Dans données, tu me dis ? Photogrammétrie activée, trafic aérien, mettez en temps réel, multijoueur activé, limitation de données, réinitialisation de suite de données. Non, c'est pas dans données. Ça n'est pas dans données. Modèles de vol non plus. Trafic. Je pense que c'est dans trafic, tu veux trafic aérien. Bah non, c'est où alors ? Trop top le temps en ce moment, 25 minutes sur Paris. Bon, je trouve pas. On verra après. On va se rester sur... Ça marche à l'heure, il est là, parce qu'en vrai, il faut faire gaffe à l'heure. Midi 51. Qu'est-ce qu'on va faire ? Est-ce que ça vous dit une dernière destination où on reste sur Saint-Barthes ? Parce que c'est quand même pas dégueu. Soyons francs, c'est quand même pas dégueu du tout. La plage en dessous est vraiment belle. Qu'est-ce qu'il vous dit, du coup ? Les Laurentides. Je sais pas du tout où c'est. Dans trafic, tout en bas. D'accord, je re-checkerai ça juste après, du coup. Utiliser les modèles génériques, ok. On est pas à Saint-Barthes. On est pas à Saint-Barthes, on est à... Effectivement, on est à... J'ai déjà oublié le nom. J'ai déjà complètement oublié le nom. 20 degrés à l'ombre, au nord d'Angoulême. Je vais aller faire une sieste au bord de la Charente, je pense. La Barbade, voilà, c'est ça. Il y a un musée Concorde à la Barbade. Donc, qu'est-ce qu'on a dit ? Les Laurentides. On va aller voir... J'avais laissé une destination, j'aimerais bien que tu fasses un tour. C'était quoi, Landscape ? Parce que du coup, attendez, on avait dit les Laurentides. Et Laurentides, je sais pas. Sinon, Landscape est à la destination, tu me la laisses. Et on la colle à la fin, non ? Au pire de main. Landrapha qui dit, on laisse la destination. Allez, c'est parti. On va aller prendre celle-là. Clac. On va prendre celle-ci. Tac. C'est parti, mon kiki. Nous sommes donc... Ouf ! Oh ! Topologiquement, ça m'a l'air intéressant, déjà. Je sais pas exactement où on est, mais... Donc, on est en plein milieu de l'Afrique, d'accord. Mais topologiquement, ça m'a l'air intéressant. Ah ! Ça me plaît bien, ça. On va aller voir. Vous serez pas déçus, je pense. Bah, j'espère. Après, le vrai problème d'être déçu, c'est pas tant l'endroit, c'est la modélisation sur Flight Sim. Ça pourrait être magnifique en vrai, et arriver sur Flight Sim et dire... C'est nul ici. Tu sais, genre les Pagouins de Madagascar, tu sais. Non, car j'ai vu les images Flight Sim. Ah ! Ah ! Ah ! On va passer un bon moment. Alors, c'est parti. Prêt à voler. Je vais pas voir le... Je vais pas être... Clac, paf, tac. Wouah ! Putain ! Oh ! Le kiff ! Virez-moi les nuages. On vire tous les nuages, là. On veut pas savoir. On va virer... On a vu ce que ça faisait tout à l'heure. Est-ce qu'elle dégageait ? Bam ! Quoi que... Quoi que, les petites... La petite... Ou alors, on revient... Oh, d'accord. Il y a même les fleuves marrons juste en dessous, là. Attendez. Je suis désolé. Je suis entouffé un peu. Attends, météo en temps réel, là. On a quoi, là ? Ok. Bah, météo en temps réel, c'est ça. Donc, on va rester sur la météo en temps réel. Oh, la vache, c'est super beau ! Attends, mais du coup, on va regarder cette histoire de trafic, là. Général. Trafic. Ah, voilà, c'est là. Tac. On désactive ça. Tac. Alors, est-ce que je vais réussir à retrouver ton avion, maintenant ? Est-ce qu'on va le voir ? Bon, je sais. Après, du coup, comme j'étais en pause, t'as dû passer... T'as dû passer à toute berzingue. Ah non, il y a du nuage, quand même, sur le trafic. Ah bah voilà, on l'a, ton hydravion, là. Non, mais... Bah voilà ! Voilà, voilà ! Non, mais... Assez impressionnant, hein ? La zone est assez ouf. Oh, la vache, qu'est-ce que c'est beau, putain ! Donc ça, c'est le fleuve Congo, c'est ça ? Oh, mais c'est immense ! C'est absolument immense comme endroit, en fait. Oh ! Oh, le petit orage ! Oh, le petit orage qui va bien ! Waouh ! Ah ouais ! Ah ouais ! Là, on va kiffer, là. Ah merde, du coup, j'aurais dû prendre l'aéro... J'aurais dû prendre l'aéroglisseur. J'aurais dû prendre l'hydravion, là. On se serait posé sur le poste, sur le... On se serait posé directement, là, sur le fleuve. Ça aurait été top ! Ah ouais, en face de l'orage, là. Tip top ! On va juste regarder si on peut descendre un petit peu le soleil. De quel côté il va descendre, là. Oh là là ! Et si on se le met derrière ? Pouh ! Pouh, 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 pouh ! Et les orages au-dessus ! La région de Goma est jolie avec les volcans. Le mode développeur, tu peux prendre l'avion que tu veux sans revenir au menu principal. Ah ! Ah, on va peut-être regarder ça. Je n'ai pas regardé. Comment qu'on fait ? Tool. Project éteint. Caméra. Option. Simulation. Post-simulation. Disable crash. Ah ! J'avais disable les crash ? Ah bon. Local time. Sim object. Terrain. Sim object. C'est quoi, sim object ? Oh là là, oh là là, oh là là, conteneur. Oh là là, qu'est-ce que c'est que ça ? Oh, on va faire des conneries, les copains. Moi, j'annonce, hein. J'annonce, on va faire des conneries avec ça. La région de Goma est jolie avec les volcans. Tu fais abstraction des textures au soleil. Hier, j'ai peut-être triché, du coup. Je n'ai pas fait exprès. Si j'ai triché, honnêtement, c'était à l'insu de mon plein gré. Parce que vraiment, ce n'était pas fait exprès. Moi, je l'ai juste activé. Aircraft Selector. Voilà, super. C'est ça qu'on veut. Vraiment, le... Alors, il est où ? Putain, je ne sais plus comment il s'appelle. Comment il s'appelle ? Comment il s'appelle ? Comment il s'appelle ? Aide-moi ! Parce qu'en plus, ce n'est pas un Assobo Studio. C'est un... C'est vraiment, c'est un cub. Mais c'est un cub float, le voilà. Ouais ! Super, nickel. Donc, une idée pour demain, une idée pour demain, Pine Island, Florida. D'accord, ok. Voilà, ça peut être sympa. Là, on est top, là. Là, on est tip top, là. Ah bah, je crois qu'on va s'arrêter sur cette vue, hein. Parce que c'est juste... Bah, c'est juste trop beau, pardon. Hop. Vitrine, tac. C pour revenir aux commandes. Clac, voilà. Avec la petite zig qui va bien. Un peu de trim. Bah, écoutez, les gars, je pense que... Quelle heure il est, là ? Il est midi 58, hein. Je pense que... Je pense qu'on tient notre écran de fin, hein. Hop, photo. Là, on est au top, hein. On va pouvoir se... Je vais juste régler un peu ma caméra, histoire d'avoir quelque chose d'un peu... Voilà, d'avoir un peu sympa, comme ça. Décaler un peu le... Comme ça. Là, on reprend les commandes. On va monter la musique, parce qu'en plus, elle est fun, celle-là. Bah, voilà. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise ? Merci. Encore merci pour le voyage. C'était... Hier, j'avais triché. J'avais atterri quand même fortement, mais tu noteras que le jeu, il ne m'a pas mis à zéro, tu sais, en termes de douceur à l'atterrissage. Donc, comme il n'y a pas mis zéro, j'ose croire que je me suis peut-être... J'ai peut-être réussi à me poser très lourdement. Faudrait voir, faudrait voir. Merci pour le voyage. Merci à vous pour les destinations. Grave envie d'un Pokéball sur le balcon. Grave. Du coup, Rafa, pour le Pine Island Florida, tu nous le gardes sous le coude. On le balancera demain. On le balancera demain. Mais, ouais, là, la vue est tip top. Hop, tout le monde, comme dame, je coupe la cam, je coupe le micro, je vous fais des gros, gros, gros bisous. Merci infiniment pour ce vol. Les destinations étaient très, très sympas. Par contre, tu descends là. On va peut-être descendre... Je vais couper la cam, et puis on va essayer de peut-être se faire un atterrissage tranquillement sur le fleuve. Je pense qu'on va faire ça. Allez, je vous fais des gros bisous, tout le monde. Je vous dis à demain, midi, 13h, rendez-vous, même endroit, même heure, et à demain. Des bisous. Sous-titrage ST' 501 ... 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